salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici zuka et aujourd'hui on est avec rom et ça va être une vidéo un peu particulière puisque on va faire du coaching et pas du coaching d'un autre joueur ça va être un coaching de moi et rom bah voilà c'est vite fait de présenter quand même bonjour je suis un joueur protos du coup j'aime entre 5k7 et 6k100 ouais ça dépend de ton ladder ça dépend bon la vidéo va être en mode un peu plus détente c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice je t'ai envoyé des replays rom je crois et l'idée bah c'est que toi tu vas me dire ton ressenti déjà sur comment je joue le pvp et sur ce qu'il faut améliorer en priorité et ce qu'il faut améliorer de manière générale comme ça comme ça on est parti donc du coup petite information désolé pour le son de rom qui est pas nickel nickel mais qui est largement audible quoi qu'il en soit donc niveau coaching c'est toujours plusieurs axes pour progresser quelles que soient les personnes en général le plus simple vous n'êtes vraiment pas vraiment vraiment pas tout en haut en fait quand vous n'êtes pas tout en haut faut faut essayer de retirer des erreurs au fur et à mesure tout simplement ouais principalement c'est regarder les erreurs que vous faites et arrêter de répéter arrêter de répéter mais je pense qu'en fait le pire c'est ça c'est que moi je spam des games bêtement alors qu'en fait tu corriges pas tu dis ouais je vais faire mieux mais en fait tu sais pas ce que tu vas faire mieux et c'est un geste il ya plusieurs plusieurs erreurs il y en a on s'en rend pas tellement compte et c'est là que le coaching est vraiment intéressant souvent où on fait des trucs on croit que c'est bon et en fait techniquement c'est pas c'est pas top quoi le coaching c'est intéressant sur le mec va vous pointer les erreurs et après c'est à vous d'essayer de mieux faire et après tout le reste c'est juste lancer le replay être au calme regardez dire ça j'aurais pu mieux faire ça j'aurais pu me faire bah ouais je pense surtout de dire bon cette game elle est perdue la paume quand en fait il ya toujours quelques points dans ta game alors ça c'est plein de petits détails qui s'accumulent mais souvent il ya quelques points qui fait que vous allez la perdre et des fois c'est même l'inverse c'est genre tu dis putain je l'ai perdu alors que c'était série en fait je regarde le replay et tu fais non mais en fait là j'avais à peu près deux minutes où si j'ai attaqué le gars il était il était dégradé ça c'est et c'est également comme ça vous aurez un meilleur game sens parce que le truc c'est que d'accord vous n'avez pas l'information parfaite ig du coup vous me dites ouais mais je n'ai aucun moyen de savoir en fait notre game c'est peut-être plus mauvais cool d'accord c'est vrai les games elles se ressemblent quand même un peu et en regardant les replays en se rendant compte des opportunités vous aurez plus tendance à les saisir en game en fait ouais à chaque fois évidemment non c'est que vous êtes vraiment vraiment champion du monde quoi vous avez une rate qui prend le map pack en supplément probablement c'est dire que ça tu as des arguments pour vraiment tout voir il ya le scan aussi un terrain ouais mais le scan ça coûte cher genre faire des scans c'est bien on ne fera l'aide game la game elle se passe avant quoi ouais on ne fera l'aide toi tu peux scanne partout d'accord c'est orbital et tout mais en mid game c'est pas le cas ouais carrément alors je rappelle juste quand même là le coaching du coup ça reste du niveau master on va dire master 2 parce que quand même mon pvp est plutôt ridicule ça reste du niveau donc master de master 1 en gros sachez que si vous voulez du coaching plus bas niveau j'ai déjà fait des vidéos là dessus je vous mettrai la playlist en haut à droite de cette vidéo si vous voulez aller voir un petit peu si vous êtes joueurs platine diamant et tout ça j'ai fait du coaching pour ces joueurs là donc allez checker mais là je pense que tu devais pas mal d'informations sur le scout à mon avis et sur les erreurs de micro parce que je pense que enfin déjà en ayant analysé mes replays ou en ayant vu mon ladder puisque tu étais sur mes streams récemment est ce que tu as des points qui te choquent totalement chez moi ouais pas mal d'abord invitement on va lancer un replay ça fera toujours quelque chose à regarder ouais notamment ces dernières que je n'ai pas encore vu éventuellement yes j'en ai quoi je dois avoir quatre pvp à chaque fois c'est un jeu honnêtement bah ouais mais alors malheureusement j'ai désappris le jeu genre vous n'avez pas que l'autre en fait il a fait le home run de la loose mais genre x8 quoi ouais ouais c'est celui où genre il a gagné 20 fois et je fais bon allez all in zidot et puis on verra et ça passe et ça va faire des speed up et l'autre deux fois il voit ton armée il a d'autres fois plus avec des arcons plus de l'attaque tu n'as rien du tout le mec il recule et il finit par se faire voler comme pas possible par trois adeptes enfin ouais mais ça fait mal au coeur mais ça c'est ouais c'est j'ai pas agi le mec le champion de la loose mais ça je sais j'avais jamais réussi pourtant je suis fort pour perdre des parties comme ça mais c'est vrai que là j'étais souvent un game j'étais belle paire fin arriver à perdre ça enfin c'est réussir à perdre là après là tu l'as un peu l'idée tu sais avec trois adeptes parties trois adeptes par là ouais 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 du coup on va lancer alors par contre non j'ai pas vraiment d'autres games de pvp en fait j'en ai mais où ça se passe vraiment n'importe comment il y en a une particulièrement où c'est la panique alors c'est nul la partie est nulle parce que je perds alors deux secondes je la cherche au niveau des mécaniques de jeu alors je veux juste dire un truc pour toi en gros tu arrives vers les cinq cas il faut savoir que quand tu regardes le classement des gens il ya des sites où il ya tout le monde ouais tu peux regarder la répartition des gens par rapport au mmr le moment où ça chute drastiquement genre vraiment ouais c'est 5k 5k 100 c'est un palier dur à passer pour la plupart des gens 5k 100 c'est un écueil ouais mais c'est pas mal de gens juste avant genre beaucoup et d'un coup quasiment plus personne ouais parce qu'en fait j'ai un peu plus doué qui ont le même problème genre 200 d'mr au dessus mais c'est vraiment une grosse démarcation en fait je trouve que d'ailleurs à 5k 1 enfin comment dire je trouve qu'à partir de 5k 1 effectivement en fait les t'as même pas trop je trouve qu'il ya même pas trop de différence de niveau entre un 5k 1 5k 3 par rapport à une différence plus bas niveau je sais pas comment expliquer ça mais en fait j'ai l'impression que juste les beaux effectivement sont mieux fait mais tu peux perdre sur les mêmes erreurs totalement en fait c'est ça devient des petits détails qui font les différences je trouve je sais pas comment t'expliquer non mais en fait le truc c'est que alors c'est entre guillemets un poil méchant pour la plupart des gens ce que je vais dire le prenez pas mal je j'ai un certain niveau donc j'ai quand même une petite base pour dire ça j'ai également joué en nofrace et cetera qui bon pareil c'est sur relativement haut dans les heures qu'on parle à la plupart des gens en gros si vous avez une macro vaguement correct une micro vaguement correct et vous êtes suffisamment investi dans le jeu pour être dans la moyenne d'intelligence ig quoi on se pas jouer comme un gros débile xl quoi vous devriez atteindre assez rapidement le master 2 au moins master 3 au moins master 3 c'est ce qui vaut à 4k 5 en gros en tout comme ça ouais c'est ça moi je suis à peu près d'accord parce que je vois les en fait et ce qui se passe à 5k c'est que tout le monde réussit à miner relativement et dépenser relativement en thunes et là il va falloir commencer à jouer à c2 et à jouer mieux que l'autre parce que vous avez tous les deux le même genre d'armée en fait je suis à peu près d'accord les arnaques passent pas en fait en fait je pense que les arnaques peuvent passer mais faut bien les faire faut comment ça ça va vraiment bien joué il faut faut pas juste vous n'avez pas gagné par défaut en fait ce qui se passe avant c'est que les gens réussissent même pas à faire suffisamment d'armée comparé à ce qu'ils devraient alors oui les grosses différences de mécanique entre les gm et les mecs 5200 mais ceci dit si vous le laissez tranquille le mec il a une armée à peu près normale on est d'accord dans 30 secondes de retard quoi éventuellement mais il va pas forcément free perdre à cause de ça et je suis complètement d'accord parce que je me rends compte que de façon en diamant en fait l'étape on va dire fin diamant c'est vraiment ta full cheese et en fait les gars ils se plaignent tous ils font ah j'arrive pas à arrêter les cheese alors qu'en fait quand tu commences avec master justement tu arrives à arrêter les cheese et c'est là qu'en fait ben là oui oui et en fait le problème c'est que ça c'est ce que j'avais expliqué en live c'est qu'en fait tu as l'impression que entre genre 4k9 et 5k à peu près mais les cheese sont parfaits sont bien réalisés en tout cas mais parfois avec des petits détails qui manquent et des fois du coup ça les rend vraiment dur à scout parce que le gars il va se louper de 10 secondes sur un timing ce qui n'est pas grave en soi sauf qu'en fait toi tu es habitué à ce coup tu as toujours ce timing là tu dis putain j'ai loupé 10 secondes et pourquoi tu fais ah bah juste il a oublié son bâtiment il a mis 10 secondes plus tard quoi et ça alors ça moi je trouve ça pénible des fois quand tu les ergue il y a des fois tu comprends pas quoi enfin en vrai la plupart des cheese la plupart des cheese et 5k sont pas fait terribles et ça ressemble à rien et au final si tu fais un build vraiment carré très souvent ça passe pas du tout enfin si tu joues bien quoi en fait dans dans les billes réputés celle qui a l'aspect de tu fais ça et c'est censé être celle ci après tu micro bien et que tu fais la bonne réaction en bougeant les fesses quoi du coup faut entre guillemets bien joué mais c'est censé les gagner quoi très souvent comme ça et chez de 5 à 5 à 100 une fois de temps en temps tu as un truc qui peut vraiment tuer quelque soit ton niveau ou genre je sais pas en dire quitte qu'il faut le spilling à un moment donné ça va passer ton rôle ça va être compliqué quoi surtout qu'on s'enchaîne avec un disant amen ouais je vais essayer de trouver la game parce que là depuis tout à l'heure on t'en choque une autre du coup ce que je vais faire c'est que je te laisse le lead et tu me dis je ne sais pas du tout ce qui se passe dans cette game je tiens à le préciser c'est pas une game choisi pour pour la démo je pense que c'est une défaite mais bon du coup sur ce que je redisais si vous n'avez pas d'investissement dans le jeu ça va assez vite d'arriver vers les vers les quatre cas quelque chose quoi comment ça faire de mieux en mieux vous commencez à monter tout 4k 7 4k 6 4k 5 bon ça dépend des gens éventuellement vous arrivez à 5 cas là c'est compliqué et un ce qui se passe c'est il ya un écart de entre les cinq cas les mecs qui sont 800 des maires au dessus le truc c'est que il ya beaucoup de beaucoup plus de d'efforts qui sont mis par les 5k 8 sur certains trucs notamment en termes mécaniques de technique comment techniquement tu t'y prends ah bah tu vas voir bah tu vas voir tous ces groupes de contrôle ce qui est l'action la plus efficace par rapport à ton ski de level c'est ce qui est plus facile à faire dans ce qui est technique l'un des trucs il faut absolument que tu t'y mettes ouais franchement c'est facile le retour caméra base ouais ce que ça fait c'est que ça fait un cycle entre tes nexus finis ça prend pas nexus en cours ouais c'est ce que j'utilise pour les attirer en fait quand je vous ergue mais bon je le fais mal c'est très bien en fait c'est très bien aussi en protos parce que ça permet très vite de regarder assez rapidement chacune des lignes de minerai de dire où tu as trop de sonde et faire ton switch donc mais rapidement pause mais on rappelle alors là il ya deux choses en plus que j'avais dire on rappelle voilà moi un des gros défauts que j'ai effectivement c'est ce que tu pointes c'est qu'il n'y ait pas de raccourcis sur les caméras c'est un truc d'ailleurs qu'on me dit souvent sur les vidéos mais pourquoi tu n'as pas de raccourcis caméra parce que j'en vais pas parce que je suis un singe j'ai jamais appris à en mettre et malheureusement ça c'est une très mauvaise habitude je le rappelle toujours d'ailleurs aux gens qui commencent je leur dis apprenez le et me disent mais pourquoi tu fais pas parce que je suis un idiot mais c'est pas parce que je suis un idiot que vous devez être idiot quoi je vais dire un truc c'est que je trouve que les caméras base genre groupe de contrôle caméra c'est vraiment dur de s'y mettre genre vraiment c'est dur de s'y mettre mais c'est pas forcément aussi magique que certains disent honnêtement on est d'accord mais c'est genre d'habitude en fait si tu la prends tôt tu l'auras au moins et voilà là je tiens préciser que du coup j'essaie de tenir le canon rush avec avec les preuves comme tu me l'as expliqué comme tu me l'as expliqué d'accord alors je vais t'expliquer comment on est censé faire contre un photorach avec des preuves cette fois mais j'aurais dû sortir une preuve je pense mais bon le but quand tu défends avec des probes c'est de sortir les trackers en fait ou de zot en tout cas ouais c'est de sortir les trackers et éventuellement tu claques deux chutes batteries et j'ai généreux quoi ouais c'est ce qu'il y a deux photons qui se termine normalement c'est pas grave si tu as assez de trackers batterie ça peut le faire en gros ce que tu veux faire avec tes prop c'est empêcher la pose de du triangle de la mort qui tue parce que des maps il ya les triangles de pylônes à faire et celle-là notamment dans le stack celle-là c'est pas la plus forte pour ça et à chaque pylône qui est mis tu fous des sondes sur le côté pour pas que le mec il rehaul en fait t'as pas besoin de casser de pylônes dans ma méthode évidemment tu mines toujours faut pas hésiter à sortir beaucoup de sondes mais tu mines dans l'idée 3 sondes par sondes 3? moi j'en mettais 2 d'accord ouais 3 c'est pas mal 2 ça peut le faire aussi tu vois ce pylône ce que je te demanderais de faire enfin ce que pour moi il faudrait faire c'est mettre une sonde à gauche du pylône de manière qu'il puisse pas en mettre deux autres pour vol en fait tu mets une à gauche soit en patrol soit en focus sur le pylône et s'il y a deux côtés sur le caliper wall tu fais ça des deux côtés d'accord faut empêcher de faut pas empêcher le mec de poser des pylônes qui t'empêche de taper les photos ouais ouais le full wall en haut tu envoies des sondes en bas pour deny les pylônes qui font chier quoi ça je vois tu l'as envoyé plus tôt ces deux propres je pense ouais c'est ça dès que tu vois que le mec il pose un pylône en haut bing une sonde de chez le côté du pylône en haut deux sondes directes en bas parce que genre les spots en bas tu mets en patrol sur le spot normal à celui là je me suis la baissière si tu as déjà posé le second gaz tu le cancel t'as déjà posé la seconde gaz tu cancels ces deux pylônes là il aurait jamais dû se poser ouais ouais d'accord donc là tu vois normalement t'es déjà en patrol et le mec est généreux et ce qui se passe s'il réussit pas à poser les deux pylônes du bas c'est que tu ramènes 4 sondes de plus tu casses le pylône fort tu sort le zélote et après c'est généreux ouais du moment que t'as sorti le zélote c'est ça mais là du coup le gros problème aussi que j'ai eu là c'est que j'ai oublié de récolter mon gaz genre c'était la panique et ça ouais ça hein voilà t'as perdu non je me rappelle de cette game le gars a réussi à perdre la dernière chance c'était de tuer la sonde tu l'as pas fait ouais mais j'avais peur en fait j'ai hésité alors je vais juste baisser un peu le son voilà c'est compliqué de tu vas voir là c'est curieux tu veux le savoir maintenant ouais là faut pas hésiter à mettre deux trois chutes batterie ouais mais j'avais j'avais j'ai perdu mon cyber en fait ouais ouais dans cette map j'avoue que le photorage est un peu loin des nexus c'est ça que t'as sauvé je suppose ouais c'est juste nul le photorage sur cette map du coup tu noteras ma micro quand même voilà j'ai pas mis un seul coeur ouais ça va vite en vrai et ouais là bon du coup voilà là le truc c'est que je je donnais ma vie là il fallait pas que je la perde je voulais pas la perdre donc là j'essaye mais bon t'es bien débrouillé j'ai fait un immo mais en fait c'est dangereux là d'un immo parce que s'il avait fait stargate s'il avait mieux joué qu'il avait fait stargate j'étais mal quoi c'est ça mais bon c'était mon seul espoir à partir du moment de cyber idone il y a encore des photons dans ta main et que t'as pas de quoi deny vite fait en vrai c'est la merde mais j'ai eu de la chance parce qu'il a il a choisi le void et en fait il a trop focus il a trop trop mid de photons et de voilà il a mal fait son canon rush mais il était à 5k2 quand même je tiens à le préciser ouais ouais mais sinon on va aller sur une autre game on va expliquer donc là voilà c'était un peu le canon rush donc les conseils c'est vraiment faut tout de suite pull les probes aux endroits dangereux et c'est ce que j'ai mis un peu de temps à faire ouais en fait faut empêcher le mec de de haut là que des pylônes mais normalement ça peut faire toujours les mêmes spots du coup vous finissez par les connaître il y a des trucs à faire soit vous mettez votre probe en clic sur le pylône du bon côté soit vous vous mettez en patrol sur deux cases là où il voudrait où aller et du coup en fait le gros il pose un photon parce qu'il va quand même arriver à poser des photons bah vous prenez quatre sons vous cliquez le photon et après c'est bon ouais c'est ça en fait faut pas oublier que quand quand t'as un photon même trois sondes je crois si tu régis instant trois sondes sont suffisantes faut pas du temps mettre un peu plus mais voilà mais voilà mais ouais mais admettons il en pose 5 d'un coup bah tu t'en mets que 3 si t'es déjà sur le spot quoi c'est ça que je veux dire mais c'est vrai que en fait j'en avais parlé avec rome il y en a j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs qui explique tout ça sur le canon rush sur les différentes manières de hold il ya la manière avec la forge le truc c'est que la manière avec la forge si vous vous loupez c'est genre fini quoi la game la plus nulle de votre vie ouais voilà c'est moi je fais un message j'ai beaucoup trop peur de me louper le genre il ya des gens qui me disent que je suis stupide et que c'est la meilleure réponse mais genre honnêtement je pars rarement contre font au rush non quand je le connais et j'en suis avec la forge à chaque fois j'ai tellement peur de me louper d'une case en fonction de la map et j'ai généreux quoi c'est ça ouais d'accord vous faites une fois j'ai au final l'autre aussi c'est vous qui avez des photos dans votre base vous êtes dans une position horrible quoi alors c'est enfin je sais pas vas-y trouve nous un autre replay alors qu'est ce que j'allais dire ouais je t'encourage à mettre à pas forcément à te mettre au groupe de contrôle caméra parce que c'est vraiment dur ouais ça met vraiment du temps à être rentable mais par contre je conseille vraiment le retour caméra ça c'est très rapide de s'y mettre très efficace notamment pour répartition des sondes même pour son build order ça le fait en vrai et du coup c'est quoi le meilleur conseil que tu donnes pour le faire est ce que c'est forcé à l'utiliser dès que tu vas sur un nexus ou des choses comme ça je le spammé une fois de temps en temps et surtout l'utiliser pour répartition des sondes juste pour regarder si tu as pas trop de son dans un endroit honnêtement on regarde tirer plus si tu veux quelque chose à match up mais c'est d'ailleurs que comme la plupart des gens attendent en MR tu fais énormément et ça te coûte beaucoup de thunes d'accord ok alors beaucoup alors hop on va prendre ce game et tu vas me dire un petit peu ce qui s'y passe à la limite tu peux aller lentement et si tu veux mais vraiment le but indiquer un petit pourquoi je peux pas t'inviter oh et oh t'as bien réussi à mettre le thème non ouais mais je sais pas il y avait quelqu'un il y avait des gens qui faisaient que ce déco et rocco et du coup j'avais fait c'est bizarre moi je te vois même pas dans mes contacts pourtant j'ai accepté non ouais mais je suis bah ouais c'est bizarre j'essaie de t'ajouter et ça me dit que zucca est déjà dans mes contacts nice bah bon bah là je t'ai invité à un parti invite moi dans un groupe comme ça après quand je voudrais lancer un replay je resserrai les random bug des c2 ouais ouais qu'est ce que je disais ouais mets toi au retour caméra base très très important très efficace et pas très dur de s'y mettre donc retour sans vêtements peut-être en deux semaines ça sinon ça va ouais faut que je me force à la répartition des sondes genre tellement bien tellement bien donc j'ai choisi quand tu as trois quatre bases ou six bases des fois à partir ses sondes c'est la misère que tu sais pas où se tourner genre mais c'est pas bête et puis en plus ça permet de checker rapidement et en fait après quand tu as l'habitude tu te prends une attaque ça va plus vite quand tu as à faire un build avec un peu d'arrêt c'est tout arrive en mode galère retour caméra base au terror nexus puis le problème c'est que j'ai est-ce que c'est aléatoire la qu'il y a la première base qui te met non c'est un cycle c'est toujours la b1 b2 b3 b4 quoi dans l'autre que tu les a proposé par contre si tu stoppes au milieu du cycle le prochain bah c'est n plus un quoi d'accord quand tu stoppes à 1 le prochain c'est n plus un donc même si tu as arrêté pendant cinq minutes de le spam le prochain ce sera le n plus un c'est ça ok donc faut faire des cycles complètes si tu fais toutes tes bases ce qui va se passer c'est que le prochain ce sera ta main oui pour un moment en tout cas personnellement c'est ce que j'avais tendance à faire naturellement genre je faisais trois nexus et après après le prochain c'était à la main et je faisais pas petite question du coup pause là là j'ai scouté du coup à une minute à peu près pour voir le canon de rush est-ce que c'est le bon timing ou est-ce qu'il faudrait que je l'envoie plus tôt alors canon rush sur les maps normal tu es censé pouvoir le défendre tranquillement en scoutant après ton second long gaz tu fais get gaz gaz en gros avec une propre au milieu enfin je ne comprends pas les propres normal entre ton second gaz et ta seconde à un moment où tu as une propre où tu as le choix de la saturé sur un minerai à trois sondes pendant cinq six secondes ouais et c'est celle-là qui soit est du ce qui est relativement dur qui apporte je sais pas peut-être 10 de minerai avec un potentiel de faille ou soit tu scoot en bas de ta pente je te conseille plutôt de scooter en bas de ta pente tu prends le second gaz et tu es en bas de ta pente parce que c'est ce que j'ai fait mais j'ai scooté en haut en fait j'ai scooté en haut juste parce que moi je me suis vraiment d'aller en bas de ta pente ouais au cas où on peut faire le temps pour vérifier s'il n'y a pas une veillette alors moi je suis en bas je suis en bas là ouais tu as même le temps pour vérifier s'il n'y a pas une veillette ouais ouais c'est ça que j'avais pu aller plus loin en fait on regarde en haut de la clé ça marche si le fauteuil est un peu à l'année c'est get right ouais autre question du coup petite pause quand tu recommandes la répartition en gaz ok cela du coup en standard je mets deux propres par gaz et après je reste à 14 propres sur le minerai et je monte à 3 par gaz normalement sauf exception ça c'est trop de gaz d'accord toi tu sais je crois que tu n'aimes pas avoir les thunes pour le cyber c'est mauvais et ça tu vois tu lances le rip et tu vois putain trop de gaz la prochaine fois je fais différemment tu vois tu dois pas avoir besoin de moi oui t'as pas le minerai pour poser le cyber c'est pas normal t'as plus trop de gaz point sauf si tu fais un build de singe où tu as énormément de gaz qui doit partir tout de suite après le cyber et tu acceptes de perdre une seconde sur le cyber quoi ouais mais sinon il n'y a aucune raison que ça devrait ouais parce que là je perds quasiment 5 secondes ouais je pense là tu ouais c'est débile ah ouais bah en général ce qu'on fait la plupart du temps bon ça dépend des bulles mais la plupart du temps c'est qu'un fondre sur le minerai et il reste au gaz d'accord vraiment mes questions sont parfois totalement débiles en pvp parce que je suis tellement perdu dans ce match-up que j'essaie n'importe quoi t'inquiète pas typique genre regarde tes replays il y a plein de gens qu'on approche avec la c2 qui est pas assez rationnel je suis désolé et t'as les gens qui on approche pas assez rationnel sur le sur leur build en fait et après tu as les gens qui ont une rapproche trop trop rationnel au sens sur leur interaction avec l'adversaire au sens je te dis de faire ça parce que dans cette situation là faire du temps c'est bon et le mec il te répond oui mais si bah oui il y a toujours des risques à c2 oui c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plus de skill qu'autre parce que des fois en termes de tactique ou stratégie tu fais le mauvais call et t'y peux rien ouais parce que souvent en fait quand on dit un bo quand on dit bah oui mais voilà j'ai vu ça donc j'admets ça en fait on part du principe que dans 80% des cas ce sera ça mais on choisit quand même une option il y a toujours des risques et le moment tu prends plus de risques compliqué mais c'est toujours modéré je veux dire les risques sont toujours modérés parce que tu prends quand même des décisions où il y a un risque mais tu peux toujours revenir derrière quoi c'est rare de prendre des décisions enfin en tout cas quand ça commence à les gens ça dépend des gens ouais j'évite mais alors au niveau du scout tu sais ce qu'il faut scoote ou pas alors d'après toi alors moi quand je scoote je sais pas si je l'ai bien fait là ouais je suis passé dans sa base donc moi je scoote la présence du deuxième pylône je scoote s'il ya bien deux unités qui sont bien balancées bien évidemment en principe je pars du principe que si le deuxième pylône il est derrière la ligne de minerai tu vois genre en haut là si on se met dans la base du barcode s'il est en haut je pars du principe que ça va être plutôt stargate ou twilight s'il est plus en bas je pars du principe que ce sera plutôt robot bon ou stargate mais bon en gros je dirais plutôt que s'il est en haut je me dis qu'il ya des chances d'un twilight mais y'a quoi genre d'arminerai en mode d'arminerai mais tout en haut tu vois j'ai un plus le mais loin plus je me dis que c'est stargate ou twilight c'est le truc qu'il faut savoir dire si j'ai en haut d'arminerai c'est que le mec il pue la merde ok c'est notre manière de voir les choses mais oui et voilà c'est aussi mais je veux dire que si le gars le fait là bas je pars du principe que c'est ça mais bon le truc qu'il faut préciser dans le scout t'es censé regarder le continuent gaz le regarder le second pylône ok t'es censé regarder aussi que le mec lance ses deux unités dès qu'il peut c'est tarder que le cyber est terminé s'il lance pas les unités c'est peut-être qu'il lance autre chose tu vois genre une stargate ouais c'est également censé regarder s'il lance wargate wargate a besoin ouais mais alors ça c'est vrai que je regarde pas trop wargate parce que je pars tout le temps du principe qu'il le fait mais aussi j'ai perdu à ce thème comme un con parce que j'ai oublié de regarder wargate pourquoi j'ai pas regardé je suis stupide j'étais stupide qu'est ce qui s'est passé j'ai l'eau sur un oreille comme une grosse merde en fait s'il y a wargate qui délai et un pylône qui manque vous avez 80% de chance au moins que ce soit une proxy stargate parce que si vous faites un ou une petite proxy robot en général vous déliez pas de wargate de 5-6 secondes ouais si un wargate délai de 5-6 secondes et qu'il manque un pylône c'est très très probablement stargate ça c'est le premier truc à faire et pareil s'il y a des unités qui sont de fort delay dans la guette c'est très très probablement stargate parce que les autres bulles à part poxy d'été éventuellement si vous jouez un singe puissant parce que les autres bulles vous avez besoin de vos unités surtout proxy robot en fait et le truc le truc aussi c'est que là faut bien se dire que il y a beaucoup de beaux aussi en ce moment en pvp où il y a un proxy pylône mais qui est juste là pour pour fake eux totalement c'est assez la mode donc le proxy pylône faut pas s'y fier à 100% bon faut se dire quand même qu'il y a des grandes chances quand il y a un proxy pylône honnêtement si entre eux s'il y a soit un delay de wargate soit un delay d'unité vous êtes sûr quelque chose sur le second pylône ce truc que tu as envie de regarder c'est est ce que le mec fait des sondes ça se voit et truc important truc important aussi c'est l'énergie tout simplement sur le nexus moi j'ai pas un singe j'ai censé mettre un chrono boost sur wargate après une fois temps en temps vous avez un singe qui met double chrono sur le gate ouais et en principe moi c'est double adeptes en général ou double stalker et en fait ce que je fais en général je sais pas si je l'ai fait dans ce game mais je mets le petit pylône qui bloque les deux gates là enfin qui est à côté des gates pour pouvoir les deux premières unités on résume du début pour le school du cas tu regardes day de wargate les probes d'identité le second pylône et les deux unités qui sortent voilà les deux premières faut que tu faut un que tu regardes et idéalement que tu gardes ta seconde envie c'est à dire bon j'ai un peu peur de te donner un timing parce que ça tombe tu vas me dire que dans tes games c'est pas pareil mais normalement le tracker il sort à 2,30 ouais ça dépend mais là du coup moi j'essaie de mettre un pylône là quatre secondes de day entre la sentry et le tracker ouais mais regarde il est trois secondes de retard ouais mais ça c'est pas forcément fiable mais je sais qu'en général tu vois en fait moi ce que je fais en pvp fait ton open parfaitement parce que si tu fais le build que je vais t'intégrer plus tard en macro et tu commences à faire ça tu vas te prendre proxy robot et tu vas die je dis tout de suite dès que tu fais un build macro en pvp si tu prends dans un proxy robot faut jouer quasiment parfaitement sur au moins ta prod parce que sinon monsieur un immortel t'as autant d'unité que lui enfin voire moi ouais je sais pas si elles sont pas terminées et bah j'ai généreux ouais je vois donc fais le parfaitement et qu'une raison que tu réussisses pas donc le pylône s'en minerai la guette dès que le pylône se termine point élément important moi de ce que je regarde quand même je le précise mais quand les deux unités sortent en fait si je vois pas ce qui sort mais pas vite fait peut-être mais en fait si je vois en fait soit je vois deux adeptes soit je vois quand ils font deux stalkers en général ils attaquent directement avec les deux stalkers et si je vois qu'un seul coeur je pars du principe que c'est ça je vois pas ce qui sort ces deux adeptes hein hein si tu vois pas ce qui sort en général c'est deux adeptes oui si tu vois pas ce qui sort en général c'est deux adeptes voilà en gros le mec il fait centri tracker défensif il est obligé de rester chez lui honnêtement alors je suppose tu as fait ton build macro non non but quoi pardon tu as fait ton build standard macro cette gamme c'est ouais je suis parti macro là ouais là c'est moi qui s'encentre et stalker robot j'ai voulu faire vos gros j'ai horreur de ce que tu fais là en fait le truc j'ai vu faire ça plusieurs fois en fait quand tu pars robot quand tu pars macro tu fais ça genre tu fais une robot au soit avec le nexus plus la robot soit avec la robot plus nexus en fait le truc c'est que tu fais quatre unités du coup ouais alors ce qui va se passer tu fais quatre unités une robot plus plus tôt genre tôt c'est qu'en fait le monsieur va quand même avoir un immortel genre un trois quarts de cycle avant toi et quatre unités ouais et toi tu auras quatre unités ah dans le cas d'un proxy robot c'est ça que tu me dis ouais 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 ok pardon oui dans le cas d'un proxy robot si tu fais ça t'es full dead alors full en fait ce qui va se passer si tu essaies de tenir ta b2 c'est qu'à quatre unités un immortel contre quatre unités ouais peut-être terminé mais probablement pas terminé mais en fait t'es dead il faut six unités ainsi si le mec fait un truc agressif il faut six unités pour embarque en fait c'est six unités qui t'empoie l'échelle batterie et après je suis batterie qui ont empoie la sortie d'immortel plus t'auras huit unités ça sera pas mal en plus si tu fais que quatre unités et à un moment où tu vas avoir quatre unités contre contre quatre six un immortel plus bientôt deux ouais donc en fait tu vas en full dead quoi ouais mais je suis d'accord parce que ça m'arrive de perdre sur ces conneries ou même sur des proxy stargate d'ailleurs avec ça ouais ouais pareil c'est ce mec qui fait un proxy stargate plus adepte en fait j'aime ma vie j'aime ma vie mais ouais mais du coup tu recommandes quoi c'est enfin moi j'essaie qu'il existe un autre déo je te donnerais un vrai billard je recommanderais un build que ça t'as fait je sais pas combien de fois c'est centri stalker stalker centri centri stalker c'est traqueur centri plutôt traqueur traqueur tu vas être un peu plus safe et à nouveau centri centri tu pourras ta sur le but que je t'indiquerai tout à l'heure tu poseras ta b2 sur 33 de pop on regardera de façon on en parlera tout à l'heure donc tu as la robot à 314 ce qui est plus light que ce que tu fais mais t'as des unités et t'as de l'écho quoi elle en fait le le truc c'est que mais moi regarde moi je fais quoi alors je crois que j'avais vu celle-là peut-être un balle et est stream celle-là un donc là tu vois moi j'avais aucune quoi tu as dit quoi moi ça en vrai j'aurais été fuchu de la perte je pensais là c'est un des trucs que tu peux vraiment free looser à l'infini c'est en gros quand tu fais un build macro respectable t'as carrément pas ton off pour ce timing là bah là je vais l'avoir ouais alors que toi comme tu as le robot sensiblement plus tôt ah tu vois tu es censé l'avoir ouais mais bon ça après là là on est vraiment sur un bo un peu spécial de ce qu'il fait ouais ouais bon voilà tu vas la gagner ça le com non donc là tu vois et là c'est typiquement voilà là je suis en panique moi là je suis en panique ouais là tu as un peu f2 comme un sac d'accord bon tu te fais un dt pas si mal ouais l'f2 faut pas tout le monde il faut m'éviter tout le monde rentre en panique quand il était dans chaque base ça c'est normal parce que là pas de mais tu vois la répartition dans le gaz que j'ai mis du temps à refaire et surtout t'as dérapé avec tes unités là ah oui oui là il y a un f2 qui est parti un peu loin je sais pas pourquoi ils vont aller là tes unités bon alors au final là bon d'accord tu aurais pu mieux jouer d'accord mais t'es devant je suis en écho je suis en écho je suis bon et en tête je suis j'ai plus d'imité moi je suis bien je suis bien je suis bien pourquoi tu as fait une troisième gate une troisième gate ah oui on répond oui je sais pas ouais bon 95% de situation un troisième gate ne sert vraiment à rien voile te pénaliser station en fait parce qu'en fait t'as pas les thunes pour poser ce que tu devrais poser genre des chutes batterie ouais mais c'est ça en fait je sais pas comment déterminer si je dois ma troisième gate n'a jamais besoin sauf situation un peu bizarre et un peu perdre plus tard dans la game donc arrête avec ta troisième gate et du coup faire des unités et je suis batterie et ok et là bon là en gros c'est mon but c'était partir sur un drop immortel à la base ouais ouais alors sur le drop immortel c'est fort dans le cas où tu joues plus un geste que l'autre plus quoi pendant plus un geste que l'autre en fait les enfants c'est fort quand c'est toi qui l'initiative très très souvent le problème du droit immortel techniquement c'est que il faut des robots taux qui une job nul dans pas mal de cas parce que parce que tu peux pas faire des chutes batterie des probes et des unités plus une robot second problème de drop immortel c'est que les immortels et plein de situations ça pue pourquoi parce qu'en fait c'est fort qu'on te souhaite là tu as envie de faire des unités dans chaque minerai plus plus un ops et après mais du coup tu fais des unités ça coûte cher ok mais après t'as quand même besoin d'aller tecker les mortels c'est une tech qui sert que quand le mec qui fait des trackers et compagnie en fait dans les chercher du chargeur qu'on était immortel mais tout montant d'autres par terre en gros dans toutes les situations où le mec dans facile la race les immortels que il faut la trappe d'accord c'est vraiment les thunes que tu te dis c'est bon mais en gros dès que tu es obligé de faire beaucoup d'unités qui prend un peu de dégâts vas-y moulot sur les immortels accélère accès à le conseil c'est plus forge évidemment c'est moi qui fait des trucs un truc avec des trackers ou un peu fronté en gros immortel par du temps qu'on prend le mec d'en face t'en prend des minerais plus le retard je te dis pas de pas du tout le faire mais retarde le et accéder avec certes on te charge un coup le de faire un drop immortel ce que tu crois c'est un droit par contre sur plusieurs attaques tout à fait des tout à fait meurtrier j'en fais jamais ça serait le droit par contre du coup je me dis bon bah j'ai visé un peu les pylones bon ok ce que tu vas voir avec les inventaires c'est des propres des trackers bon j'avoue que c'est le mec qui a des artes de pylones c'est de bonus même ouais mais en fait le truc c'est que tu le tues mais tu aurais pu avoir 6 prom ouais le truc c'est vrai tu n'avais pas de stalker à buter donc du coup je me suis dit les unités ça sert à rien d'aller dessus en pvp faut pas hésiter à être trash en offence genre là toi tu aurais juste du chifflux dans la b2 en gardant un oeil dessus ah d'accord le wordpress va le renvoyer dans la b2 oh bon ouais bah je sais pas là je me souviens que tu es allé dans la mn alors que t'as déjà cassé tout ce qu'il a cassé deux immortels ça va vite sur les propres faut que juste même si il y a une chimatrie il y a tout qui donne là le problème de cette game pourquoi tu la perds parce qu'en fait tu fais que des immortels d'accord tu vois résultat ton bleu il est 7,40 mais j'ai pas de même pas les avec tu poses le baguette en place ok tu vas avoir tes premiers templars à 820 et en plus tes gates sont pas posés alors qu'il n'y a pas trop de temps de dégager ça en gros retarde les immortels fais le reste j'aurais déjà rajouté deux gates à la place de l'immortel parce qu'en fait ça sert à rien il s'en est que j'avais en plus vu qu'il avait ses gates donc là pour ma priorité c'est d'avoir des gates quoi ouais ouais genre faut vraiment que tu allais chercher ton autre charge un compte maire j'ai en pvp les immortels c'est bien mais mais dès que tu te feras accélère les autres chargeurs qu'on et compagnie et puis éventuellement fait des mortels second truc à savoir sur les immortels c'est que c'est une petite faille de support en pvp une fois que tu as passé les games on dirige m c'est une taqueur unit en taqueur en santé l'immortel ça règne dès qu'elles autres chargeurs qu'on immortelle ce qui se passe c'est que tant que tant que vous n'avez pas le plus de l'attaque et ses suites à recon les immortels en fait ou bas ce comme des traqueurs à un poil mieux quoi ouais c'est à dire que le plus important c'est d'avoir plus de l'autre et plus d'art contre l'autre c'est ce que j'explique en plus de l'artel il faut rien mais oui parce qu'on regarde les games pvp en fait le truc c'est que les immo le truc c'est qu'ils se font défoncer par le par les îlottes et pour moi ils sont plus là pour faire tourner la robot pour qu'elle serve à quelque chose quoi non 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 dans les autres chargeurs qu'on immortelle mirror en dessous de ces archons les immortels ça sert pas grand chose sauf si la fight elle vient infiniment par contre au dessus de 6-8 archons c'est celui qui a plus d'immortels qui va gagner parce que parce que ça a de la portée parce que ça gagne les archons en fait il y a déjà tellement d'arcons et de plus d'attaque que les autres ils se font one shot du coup une fois qu'il y a plus d'autres bah qu'est-ce que vous faites ok il revoit les autres et après bah les immortels ça gagne les archons du coup bah c'est celui qui a plus d'immortels qui a tendance à gagner alors en 1v1 moi je sais pas Moussimo ça gagne la masse archons ouais ouais avec la portée avec la portée qui fait que non non mais c'est clair honnête même avec un un clic des glaces en général à la fin celui qui a plus immortel va gagner l'autre et pas qu'à moitié d'accord ok bah je me t'ai jamais posé question et même si tu es plus immortel contre full archons si tu kite à la fin tu gagnes oui voilà si tu kite c'est parce qu'ils peuvent pas charger et puis ils ont une portée de bouze donc ouais ça c'est une portée de bouze parce qu'on toutes les immortelles ils tapent le mec il va avoir 3 ou 4 archons qui tapent à tous les coups ça a 3 de portée un archon genre 3 ouais donc là j'ai sauvé mon immo tu la perds juste parce que tu fais que des immortels en fait plus c'est dépend c'est une pari avec ton mais tu fais des autres charges archons en gardant peut-être un immortel dans le mix quoi ouais genre tu la gagne et facilement parce que là t'as fait genre 4 immortels mais c'est ça qu'en fait là pour moi la game en fait en voilà en replay je me dis mais je suis un singe parce que c'est enfin mais même avec mes immortels je suis censé la gagner celle là en vrai là en vrai je suis pas sûr que tu là en vrai je suis pas sûr que tu sois censé la gagner parce que le mec il y a beaucoup plus de zéote il y a plus d'archons j'ai plusieurs attaques aussi hein ouais non non mais le plus d'un des attaques c'est des gars je crois qu'on parle et je sais pas ça vu j'ai même eu mon yard j'ai même envoyé un phoenix qui a vu l'attaque arriver hein faut ne pas l'oublier hein mais là je crois qu'en fait c'est lui qui est censé la gagner hein puisqu'elle est sur le plateau parce que ouais genre regarde ton armée je te spoil pas hein c'est chaud là bah en plus euh non non je connaissrais bien un game tu te t'y es mal pris mais regarde les zéote de plus c'est qu'à ta rencontre plus genre euh qu'est-ce qu'il se passe si l'engage la fight tout de suite c'est que tu te fais déglinguer moi j'ai tes trois chutes batterie pas vraiment j'ai essayé de me mettre un petit peu en concave mais c'était compliqué de toute façon là parce que bah ouais mais euh le problème de cette game bon d'accord en jouant mieux euh du début le mec te pourrave euh moi je l'aurais pourravé d'accord mais euh c'est pas le c'est pas la bonne question mais qu'est-ce qui est facile à faire et que t'as mal fait bah réponds c'est ta composition tu vois ouais c'est pour ça en fait quoi que de toute façon je fais la vidéo avec toi c'est que euh en fait euh je suis le playp je suis vraiment perdu au point de d'avoir des problèmes d'une évidence folle quoi bon là tu vois tu as fait avoir de visite ici bon ok et le mec qui a 100 pionne quand c'est un ordre de visite d'accord et que c'est pas c'était pas le rouge en tête bleu je suis bleue là tu remarqueras genre regarde si tu veux moi je m'en suis bien que tu as pas revoir tes faut avec un enfant qui vous voulez carrément une classique là tu vas depuis tard tu vas pas 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 vu qu'il s'est pris comme un comme un naze alors en gros faut il y a beaucoup de gens quand ils essayent de se concentrer à lc2 ils ont tendance à se concentrer sur eux-mêmes en mode l'orbule et tout parce que euh si dans les 5-6 premières minutes c'est peut-être pas trop mauvais mais faut faire attention aux informations qu'on veut en fait faut la concentration sur lc2 pour moi c'est une concentration qui doit te porter vers l'extérieur c'est à dire vers ton écran vers les informations que tu vois quoi alors euh ton adversaire t'es une ce qu'il s'est passé alors là si t'es pas prévu que tu te fasses concept reward 2 et autres t'aurais dû le remarquer pourquoi tu l'as pas fait je sais pas ouais en plus ça m'est faut que tu sois concentré sur ce que tu vois en fait quand tu joues lc2 c'est là mon écho elle est folle mon écho elle est folle là bon après en fait pour la suite de la game pour ceux qui veulent l'avoir c'est simple le mec m'a push et il m'a déboîté ma main il m'a force shield la rampe et il m'a déboîté et j'avais tous mes emo chez moi et en plus c'est débile parce que j'aurais pu par exemple simplement recall mes immortels en fait on regarde la réglé mais je me dis que j'suis vraiment un singe quoi mais bon donc euh fais pas trop d'immortels attends est-ce que j'ai un replay sympa à montrer dans le genre alors aujourd'hui j'ai pris triple tarif notamment en tvp mais bon des choses qui arrivent là pour apprendre là je vais te montrer comment jouer les choses dès qu'on se fait à Arras ouais et après tu montes ton bo et après je te montre un vrai bo parce que j'crois que cette game si j'ai fait nawak genre aujourd'hui j'ai fait nawak en terme de bull order donc après je te montre qu'on tire moi même genre aujourd'hui je sais pas ce que j'avais mais j'étais pas là non mais ça arrive hein après franchement c'est un conseil que je donne c'est que quand t'es tilt ça sert à rien de s'acharner des fois ouais je sais qu'il y a des fois genre aujourd'hui j'étais pas tilt genre juste euh j'étais pas focus comme il faut quoi mais des fois ça joue à des petites différences des fois t'as l'impression de jouer tellement mal alors qu'en fait c'est juste un petit truc moi je sais qu'un tout petit truc peut totalement me pourrir une soirée et je vais mettre à jouer à 300 domaines lors de moins que ce que je fais quoi ouais ouais ça c'est parce que t'es faible psychologiquement alors y'a pas d'autre mot ah mais c'est fragile ça arrive à tout le monde à des très très bons joueurs qui sont comme ça euh ah mais ça je le recommande alors là tu vois le mec en face j'ai 5k à 7 tu vois par exemple ça j'aime pas sa position de side gate moi à ton adversaire parce que avec 3 pylones tu le full block et tu le canon rage et il se fait salir quoi si il se fait canon rage tu vois mais bon t'as pas le temps de poser 3 pylones si le mec réagit à temps ouais il s'est réagit à temps il sait que c'est à 5k à 7 c'est pas mon MMR donc ok de seconde gate on l'a vu tout à l'heure je crois que mon cyber je l'ai lâché à 1.32 en dehors à quel timing tu le poses donc déjà petite différence voilà voilà c'est ça que tu fais 2-1 j'ai perdu une seconde sur le cyber cette game film putain attend mais moi ouais j'ai bon ok bah je te dis tout à l'heure tu avais au moins 6 secondes de retard non mais j'en avais plus j'en avais plus non mais ça je le fais mal déjà non alors ça c'est très bête hein parce que je fais mal la gate exp je fais mal l'opening quoi c'est vraiment laid là ce qui se passe c'est que si ta game elle continue et que tu t'es rien pris dans les temps ça te pénalise absolument pas si tu prends une proxy robot bah c'est généreux mais moi j'en ai perdu une comme ça aujourd'hui genre mon build je t'ai pris 2 secondes d'ici 2 secondes là puis un proxy robot j'ai rien pu faire je suis mort bah des fois c'est très con mais en fait tu t'en rends compte parce que tu attaques par exemple tu trouves le proxy tu commences à l'attaquer et tu fais hein si j'avais eu 3 secondes de plus je le tuer bah voilà bah c'est 3 secondes elles sont mort alors normalement un proxy robot vous êtes pas censé le don sauf si vous avez fait tracker 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 c'était ça que c'est dans ces situations là ouais tu fais 4 trackers d'un coup tu as une charge de le don cette attaque un proxy robot n'hésite pas à foutre un pylône et déchirer le batterie oui je le fais de temps en temps si je le vois à temps avec la propre quoi sinon 100% tu es sûr que tu ressort pas le don tu feras peut-être un bon trade mais faut faire gaffe quoi parce que le moment où monsieur l'immortal sort des fois tu mets 3 tatanes tu passes de la game vite et bien à 3 tatanes plus tard je crois que je vais mourir ah c'est rigolo ton adversaire il a gardé 2 chrono ouais ça mènerait c'est terrain assez cassant du coup il fait pas le build le plus optimisé du monde ok donc toi tu as fait centri stalker ensuite stalker stalker d'accord donc voilà alors là le mec tu peux regarder genre il a vraiment énormément de retard sur sa prod alors lui il se prend un truc il est full dead alors full ok alors vraiment viandé son ville mais bon ça c'est typique des mecs offrasse il viande beaucoup de trucs cons et il reste fort mais bon et en fait il fait les deux adeptes alors ça je m'en suis pris un récemment et genre le mec il m'a fait deux stalkers deux centries deux adeptes et genre tu vois les stalkers tu les arrêtes t'arrêtes les centries et là d'un coup t'as deux adeptes t'a mis totalement immonde et tu fais ah mais non quoi euh qu'est ce que je fais c'est le build que je vais te montrer ou pas bah là t'as fait attends attends là c'est exactement le build que je vais te montrer sauf que j'ai mal fait bon c'est des choses qui arrivent ok du coup là qu'est ce que j'ai fait tracker sentry tracker tracker sentry sentry c'est la version safe du truc et t'as fait sentry sentry après le nexus là par contre hein ouais ouais c'est normal en fait normalement ça cut pas tes gadgets sauf que là je les cut parce que je suis plus la merde mais ok sentry sentry si tu fais en dernier ça cut pas ton nexus normalement ton nexus est posé genre à 253, 254 bon on peut vérifier mais c'est pas l'intérêt et t'as lâché le batterie tout en fait ma chute batterie elle est nulle j'aurais dû la faire après la robot c'est un mauvais moment pour la faire mais le truc là c'est que mentalement je sais que le mec est l'offrace tu vois je pensais qu'il était plus bas genre en vrai c'est un 4-7 en offrace y'a pas tant de gens qui ont ça quand tu fais le joueur de BO pense bien faire ton hallucination j'ai halluciné un wordpress c'est un misclic, normalement t'as halluciné un phoenix sauf si le mec est totalement teubé va comprendre que c'est une hallucination lui je suis pas sûr qu'il ait compris il te fait un open double oracle ok ouais c'est un open qui existe ouais ouais le double oracle existe on est pas aux deux adeptes je m'attendais pas aux deux adeptes je sais pas trop pourquoi du coup de la dorama elle est bien sur la qualité de mon BO là j'ai déjà perdu deux sondes j'en ai quand même 26 contre 24 j'ai une B2 relativement tôt donc t'en avais été à 28 quoi s'il te faisait pas ce push ouais ça j'ai perdu deux sondes comme un con j'ai une B2 relativement tôt et j'ai des unités bon j'ai vraiment des unités donc je peux défendre mes deux minerais a priori surtout s'il met une chill batterie alors la vraie question ouais qu'est-ce qui t'a dit ok je fais une forge tu vois parce que moi je sais y'a y'a un qui m'a dit euh en fait là j'ai tout vu hein ouais mais alors tu joues à la Stargate joues à la B2 euh tranquille la vie hein bah en fait je sais pas parce que quand tu la scoot avant hein avant que tu vois les deux adeptes tu les avais pas vu les deux adeptes qui arrivaient chez toi avant euh ouais ouais et du coup t'as vu que deux stalkers chez lui t'as vu la Stargate et tu te dis parce que ça a pu très bien d'un 3-1-3 gate euh ouais non t'as vu la B2 mais euh de toute façon sauf si tu vois un problème euh c'est ce que tu fais quoi je veux dire j'ai pas vu de problème j'ai pas de raison de de stresser ma race alors je trouve que j'ai suffisamment stressé ma vie euh sur cette game en vrai genre vraiment j'ai fait un bulle ultra sèche euh bon alors j'ai pas besoin d'une chill batterie dans les deux minerais mais t'as souvent besoin d'une chill batterie dans au moins un minerai parce que sinon le speed est intenable très souvent j'avais vu un tuto euh donc c'était sur un B2 de Zest et le mec expliquait qu'en fait quand tu scoot le plus important pour le Nexus c'est de scooter à 3 minutes et si à 3 minutes tu vois qu'il y a un Nexus qui est posé c'est que le mec euh il a fait un opening enfin tu sais tu sais que tu te fais pas all-in quoi c'est ça qu'il expliquait il dit tout truc après 3 minutes ça veut dire que le mec il a soit fast-tech soit euh ça tu te prends en gros all-in quoi ouais ouais c'est une excuse c'est plus tard que 3 minutes il y a un vrai problème genre un vrai un vrai problème qui s'appelle 6 unités une tech ou une gate hein c'est au choix et dans ces cas là tu fais quoi est-ce que tu fais ta robot plus tôt est-ce que tu euh euh non non ta robot est toujours au même timing sauf si tu plus la merde c'est à dire il y a 3-14 dans ce BO là normalement en gros par contre euh ce que tu vas faire c'est que tu vas couper les sondes ça va te financer euh tes unités 6-8 et des chi-batteries genre euh genre tu rêves à rajouter tu vas me prendre en tête franchement tu coupes les sondes tu fais ton interprod euh euh alors c'est joli ces deux stalkers hallucinés quand tu joues le genre de BO c'est-à-dire euh c'est-à-dire euh face les spawns, robots, centries euh et compagnie c'est très important de bien gérer les assignations la première c'est pour le scout c'est en général la seconde c'est euh c'est tu follow la bullshit du mec genre dès que tu vois les deux oracles tu t'aussiné un truc et tu le follow quoi sinon c'est chiant mais attends 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 t'es en train de me dire que c'est pas une erreur hein tes deux stalkers hallucinés ? euh à propos oui c'était censé être une euh un phoenix pour le sur voilà ok mais du coup je prends quand même le map contrôle avec bon ouais euh j'ai été lent sur le sur le sur la box du coup j'ai pris un peu de dégâts ah t'as perdu quand même un stalker un stalker et un un oracle ouais bah t'as buté un oracle par contre c'est bien ouais tu t'en fous de perdre un tracker enfin je veux dire euh ça change rien pour le restant de la game s'il me force pas de refaire et donc là explication pourquoi tu fais pas de robot parce que t'as vu euh qui jouait stargate ou j'ai fait un robot non pourquoi tu fais pas des mots je veux dire voilà parce qu'en fait j'ai besoin de un faire des preuves grand un grand deux faire des unités parce qu'il y a des putains d'oracle grand toi euh de faire ma tech en fait et ça je te conseille vraiment de faire ça dès que le mec il s'en prend un t'épreuve tu cotes les immortels euh tu fais quand même ton ops faut pas déconner non ça coûte rien tout le reste tu le fais et après tu comptes euh avec un warprise alors avec le warprise ce que je te propose c'est de faire deux adeptes tu les envoies à la b2 tu montres pas forcément de prises sauf si tu vois que la b2 va enverrouiller mais dans tous les billots d'arrace en fait tous les billots d'arrace pour qu'il soit fort faut qu'être les unités enfin tu peux faire des billots où ta race et où tu as des unités mais euh tu serais obligé de tuer des sondes en fait alors que là si tu fais pas de tracker t'es pas vraiment obligé de faire beaucoup de dégâts avec ton arras que ce soit un arras oral qu'un arras adepte ou un arras je sais pas quoi du coup la plupart du temps faut contrer un peu un moment avec tes deux adeptes le problème de POC avec le prisme c'est que si le mec il a une centrie et qu'il pue pas la merde après je me prends une destination sur la gueule et je peux plus rien faire avec du coup c'est chiant donc tu montres pas le prisme t'envoies deux adeptes et voilà c'est un arras qui coûte pas très cher et voilà éventuellement on va ouais ouais et il y a un énorme potentiel de gain et une raison pour laquelle il coûte pas très cher c'est que ma tech est déjà dévouillée et au pire ça va me mettre quelques secondes sur mes get supplémentaires quand je dis ma tech c'est back à template et 4 get et le forge quoi attend redis mon pardon quand je dis tech en pvp pour moi c'est back à template et 4 get ma forge et ma robot d'accord c'est à dire que là si tu veux pour moi tu peux relancer de l'immortel c'est pas mal quitte à déhailler un peu tes get jusqu'à 8 d'accord et ce que je propose vraiment c'est de c'est de punir le mec pour son retard de tech c'est à dire de darkon en fait les mecs qui vont ta grâce ils vont avoir un retard sur leurs arcons là tu lui droppes 2 arcons dans son minerai éventuellement c'est juste tu rappes un coup de charge l'autre apparemment si t'oublies pas charge t'as bientôt charge et ça va être combien de propres chopées avec les deux adeptes que tu considères comme bien rentables 3 propres c'est rentable ouais moi je dirais trop aussi très souvent t'as eu du temps de minage je sais pas combien j'ai chopé t'as chopé 4 ou 5 je pense hein ouais 4-5 du temps de minage là il s'est fait 5 putain t'as chopé euh ouais t'as 7 en tout donc euh t'as du en tuant alors normalement les arcons ils sont rappés avant 6-40 sauf si t'es fait saquer 6-40 ah ouais d'accord ouais donc en fait après 6-40 c'est que tu commences à puer la merde dans 80% des cas alors du coup ton plan de jeu c'est quoi ? c'est ta B3 est forcément late ? enfin de toute façon je crois alors la B3 en PVP c'est ce qui vient après la victoire et la défaite dans beaucoup beaucoup de cas ouais en ce moment c'est ça en tant de jeu ça devrait être de pas te faire voler c'est à dire pas perdre une merde à la con profiter du profiter de ton avantage si t'as rien parce que si t'en profite pas souvent il part à l'eau en PVP puis le proto si la race il peut plus rapidement t'abuser en mode il est censé faire des trucs mais pour pas prendre la sauce mais s'il fait pas très vite il revient dans la partie de mec du coup t'es censé essayer de le sanctionner si tu veux pas parce qu'il y a des unités tu fais ok c'est bon t'as été sérieux moi aussi euh ça tu co quoi et là tu vois le mec euh il est dans la mouise bah là oui là oui non mais là je suis complètement d'accord dans deux minutes il serait pas dans la mouise hein dans deux minutes euh ça irait quoi mais là maintenant tu vois il y a un retard de texte et faut le... faut essayer d'en profiter en gros toi ta proposition c'est presque de te dire euh... ton objectif c'est de jouer à race quoi ton objectif c'est de jouer à race et euh... et euh... ouais voilà c'est de jouer à race ce qu'important en pvp dans chaque bulle c'est de comprendre des forces et les faiblesses des trucs un peu relatifs par rapport aux autres euh... c'est à dire bon il y a des bulles abusées bon des fois t'en es victime tu te dis merde j'ai rien pu faire j'ai pas eu de chance à l'ouvrir de truc c'est vrai c'est vraiment le cas c'est très souvent en fait les mecs ils te font un truc qui est euh... mi figue mi raisin quoi euh... ouais c'est très souvent quand tu te prends un truc et que tu as joué défensif l'avantage contrairement à ce que pas mal de gens pourraient penser c'est pas de l'écho c'est très souvent de l'attaque parce qu'en fait toi tu fais oh merde un truc tu fais des units ouais tu fais des units quoi tu coupes les sombres parce que sinon tu as pas les units pour faire des unités ouais très souvent tu perds 2-3 sombres dans le coup très très souvent tu finis par faire 3 unités de trop parce que le moment où il recule tu sais pas si il a vraiment reculé ou pas du coup tu fais souvent un cycle ou 2 de trop d'unités ouais et t'as trop coupé les sombres dans 95% des cas pendant que le mec il a relancé à balle et même le léger avantage économique que tu as eu pendant 40 secondes de 5 secondes de plus que lui ça veut pas dire qu'il va avoir 32 pops de plus que lui pas forcément pardon très souvent t'as un avantage plus d'attaque, de charge, plus immortel t'as très souvent des trucs quoi et faut essayer d'en profiter faut essayer de sanctionner l'autre en fait ouais c'est ça ce que je fais pas assez c'est qu'il y a des fois je me dis bon bah faut comprendre ce que c'est les arguments dans ton terrain et essayer de les utiliser en fait donc là on va le droit par contre avec les silottes et oui et là t'as la charge ouais là t'aurais pu avoir la charge j'ai oublié les charges cette game mais j'aurais pu l'avoir t'aurais la charge tu l'éclaté hein oui il se fait quand même éclater parce que là regardez il y a l'arcan mamad et là toi ton objectif c'est ok je perds pas mes arcons quoi ouais c'est ça bon là mon objectif c'est de le tuer si je peux quoi ça va très vite parce que là t'as quand même bien éclaté son armée du coup tu sais quoi ah oui d'accord et t'as attaqué de l'autre côté mais là mais là en fait je sais pas t'as pas forcément besoin de droit de strictement tout sortir mais à peu près du temps tu peux sortir un bout ça dépend du nombre de racks qui restent de toute façon j'ai jugué télécharge le mec il voilà le mec il avait juste un retard d'arcon il est un petit retard d'up j'ai généreux parce que j'ai touché la fenêtre hum mais ça enfin tu vois moi ça c'est le genre de truc des fois je ne sais pas qu'attaquer quoi faut que tu te rends compte de tes avantages tu te dis comment je fais pour l'utiliser en fait j'ajoute une IA ah tu vas montrer le beau tu vas le faire en live d'accord ouais ouais j'ai j'ai genre la game d'avance c'est des vidéos que je veux te montrer mais il y a pas mal de trucs qui vont pas hum il faut également que je t'explique la plupart des situations au niveau du côté des réactions ouais euh bah je vais expliquer ce qui me vient à l'esprit si t'as des si t'as des questions sur telle ou telle situation que tu merde le mec il a l'air de faire ça ou comment je réponds quoi bah tu fais tu m'époses tu sais tu fais juste F10 et je crois que ça m'épose instant dans ces situations ouais ouais on va faire une fois que j'aurai fait au moins les 5 premières minutes donc là bon c'est du pvt mais bon imaginez que c'est un adversaire prota enfin un prota voilà là c'est le but c'est de montrer le bo quoi ok donc là toi tu mets tes caméras base c'est ça rallye point b2 enfin b2 rallye point pentre bon t'es fait y arriver surtout on queue pas une sonde sinon on a pas une pour le pylône ce qui est un peu con hum hum je te conseille de mettre un rapid fire sur la bilité récoltée de tes sondes ah pourquoi ? parce que ça permet de pas se faire canceriser un mec si le mec arrasse ton minerai sur le récolté ? ouais d'accord c'est ça que tu vas spammer le récolté en faisant un clic gauche ? c'est ça c'est le mec il commence à miner derrière tu spammes le récolté à mort sinon en fait t'as pas le droit de minerai le minerai si le mec joue bien en fait lui il va faire un clic de temps en temps sur le minerai au bon moment couplé à stop d'accord c'est moi je spammes avec le clic droit en fait tout simplement ouais mais là en fait faut que tu spammes le truc à mort pour que s'il s'arrête un dixième de seconde de miner ça reprend le... ouais ok parce que sinon ce qu'il va se passer c'est que le mec il a joint de cas sauf un dixième de seconde de temps en temps et jamais ton clic droit est synchro au micro effectivement putain alors j'ai jamais pensé le faire en rapid fire ça tiens après si le mec il te cancerise pas un max c'est pas si grave quoi et là tu scoot quand toi ? après la seconde gate on va dire que cette zone elle est pas j'ai oublié deux scouts mais normalement le scouts je le fais après la seconde gate y'a pas besoin de scouts plutôt après y'en a aussi qui scoot après le cyber de toute façon c'est même pas choquant le problème après le cyber c'est que t'as pas le droit de compter les sondes ouais après la seconde gate de toute façon c'est plus simple parce que ta sonde tu fais quoi avec euh... t'attends le cyber et après tu pars tu la ramènes miner et après t'en sors une autre ouais là comme je te dis qu'un son du minerai normalement ça suffit amplement dans quasiment tous les bulls du monde ouais il prend un B2 une fois qu'on a soit tiré tout le bazar hop bon la gate qui était peut-être en retard d'une demi-seconde mais c'est normal ouais suivi des tailles à ce niveau là donc tu vois que le bull à la demi-seconde près il est parfait enfin il tombe bien quoi euh là ton pion il est pas légèrement trop tard le pion B2 non je pense pas non 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 oui 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 ok ok non ça va aller si légèrement si si alors pas apparemment ouais mais ça c'est pas des max avec le tracker ça tombe parfaitement voilà en fait la centrée elle te super bloc et avec le tracker ça tombe parfaitement ouais voilà c'est ça ouais voilà c'est ça ouais voilà c'est ça un build de stats est toujours parfait en fait ça te coupe pas tes prop parce que ça c'est le nombre de prop que tu veux ta centrée elle donne euh euh elle donne la balance à sauf là je reprends mes sondes dès que j'ai posé mon nexus évidemment j'aurai quand même les thunes pour la centrée paf 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 yes donc centrie centrie ensuite robot quand t'as les thunes tu fais ton quatrième pylône là tu cut les prop très longtemps en fait hein finalement tu cut les prop juste pour ton nexus et ouais tu les cut la robot paf après le quatrième pylône du coup la robot là je te déconseille de qu'on note les sondes sauf si t'es intimement persuadé qu'il y a pas de problème évidemment on envoie l'alucination à 3-0-1 ou 3 minutes quoi ouais donc on peut hein pourquoi j'ai eu un tracker qui manque s'il s'est pas lancé je crois ouais c'est bizarre enfin vraiment j'ai 3 tracker il y en a rien qui a pas du... ouais c'est du détail parce qu'on voit qu'économiquement ça va très très bien quand même du coup je comprenais pas pourquoi ma robot était aussi tôt normalement et genre 4-5 secondes plus tard ouais ok alors la robot c'est avant 3-10 là tu te rends compte que tu peux jouer au macro alors là normalement t'as Wargate qui se finit euh... bien voilà sauf que mon troisième tracker il est sorti n'importe comment ah mais ça c'est du détail ouais alors euh... si tu te fais bourris tu fais tout de suite des unités tu coupes les sondes tu mets deux shields batterie mais du coup est-ce que les shields batterie tu gagnes pas les rajouter plus tôt ? non 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 tu gagnes pas parce qu'en fait ça te coupe tes unités enfin tu les rajoutes dès que tu peux mais euh... mais bon ok normalement tes shields batterie elles seront avant l'immortel euh... en fonction des cas tu peux décider de les mettre avant ton... avant ton warp cette fuite ouais mais tu peux les faire après euh... bon là on est à peu près terminé qu'est-ce que j'allais dire ah si c'est le plus long quand tu te sens t'es pas forcément t'es pas à 5 secondes près sur la forge ce qui est important c'est vraiment la robot scouter pour balancer les alus euh... faire la chute batterie nécessaire euh... quasiment en toutes les games j'en conseille une à la B2 hein même si t'as aucune raison de penser qu'il y a une merde moi chaque fois j'en fais pas une genre 3 fois sur 4 je m'en veux quoi ouais non mais c'est je suis d'accord c'est une vieille merde à la con qui arrive tu te dis mais c'est quoi ça puis tu... puis du coup faut que tu regardes la micro pour pas die puis euh... puis euh... puis la première erreur de positionnement tu te fais sanction quoi et question du coup du coup quand même question parce que euh... après toi du... alors euh... bon bien sur je suppose que si tu vois un opening double stalker double stalker enfin 4 stalker tu rajoutes la chute batterie plus tôt je suppose sur la B2 quand même ouais alors au niveau du... bon là j'arrête de jouer ouais au niveau du scout qu'est-ce qu'il se passe euh... 3 cas de figure en général 3 principaux c'est euh... c'est euh... c'est 2 adeptes tracker sentry double tracker ça c'est les 3 cas hum ça c'est les 3 cas de la guette et après t'as euh... proxy ou pas proxy ouais euh... si c'est tracker pro... si tu vois tracker sentry or il y a un pylone sur la map qui fait euh... bon ok de coco euh... tu te fout de ma gueule ouais quasiment à chaque fois ce sera ça ça veut pas dire que tu veux pas essayer de voir si le pylone est pas à côté de toi pour rappeler les adeptes qu'est-ce que tu fais euh... si tu fais euh... si tu fais euh... tracker sentry puis double tracker normalement t'as pas besoin d'une chute batterie trop tôt parce que euh... t'auras tes intérêts à temps pour les 2 trackers en fait et 2 trackers c'est pas un problème normalement c'est déjà 3 trackers plus euh... plus une sentry du coup normalement ça gagne 3 trackers hum enfin ça va quoi enfin ça gagne 2... ça gagne 2 trackers et le moment il y en a 4 normalement t'as ta chute batterie ou autre chose ouais du coup qu'est-ce que tu fais dès que tu vois une merde tu... tu fais pas ta chute batterie trop tôt tu fais ta robot en temps normal hum et après tu... tu coupes les sondes tu mets 2 chute batterie frontale tu lances des mortels tu fais tes unit euh... ouais tu fais Immortal first quoi en gros enfin au final ouais ouais bah si je pense que c'est proxy robot tu fais Immortal first hum mais t'arrives à tenir un proxy robot avec une... une... une robot après le nexus je trouve ça fou normalement ouais non ? normalement ouais ah normalement ouais d'accord ok faut très bien jouer mais normalement ça se défend après euh... je dis ça je me le fais des fois débroter quand je fais des proxy robot contre ça donc euh... ouais euh... normalement espandre robot c'est censé défendre proxy robot tu joues très bien ouais de toute façon la chute batterie hein euh... le truc pour le proxy robot c'est que passer ses trackers faut pas faire des trackers faut faire des adeptes ouais ouais oui parce que au final c'est ça parce qu'en fait ça fait pas de dégâts bonus et le mec va juste galérer en fait à atteindre tes trackers ouais ouais en fait lui il va chercher tes trackers et du coup euh... euh... quand il y a des proxy euh... quand tu vois qu'il y a un pylone qui est proxy tu... tu sors un prop tu check un proxy et avec ton tracker tu check l'autre ouais... premier tracker et tu la ramène vite parce que... ouais ouais c'est à côté de toi d'abord moi c'est tranquille euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... ah oui au niveau de la position des unités en fait la plupart du temps quand c'est un... quand c'est un proxy on... c'est principalement oracle ou robot contre robot t'as besoin que tes unités soient à ta b2 pour défendre tes chute batteries en fait tes chute batteries... sans les chute batteries tu t'en poupes pas les mortels et c'est généreux ouais euh... en gros l'oracle est censé arriver avant 2.30 du coup tu gardes des unités jusqu'à 2.30 dans ta main 2.30 ? euh... 3.30 3.30 3.30 ouais 3.30 enfin à 30 quoi ouais la minute on la connait tous ouais ouais c'est sérieux en gros jusqu'à 30 tu restes dans ta main avec euh... de quoi je dirais un oracle en tout cas donc 3 c'est le cas donc 3 c'est le cas qui va finir à temps ça peut se faire mais ça coûte cher et euh... après par contre tu descends à ta pente et essayes de voir s'il y a pas un truc devant et tant que t'as pas confirmé que c'est pas un robot ton premier ward tu le fais dans ta main en fait d'accord ce qui va se passer c'est que ça tombe le mec il fait spray hein et des fois bon j'aime ils font ça ils font spray ils attendent deux oracles et après ils arrivent oh c'était à ta B2 tu te vis merci mais je me demande si t'as pas si t'as pas moyen d'avoir euh... une de tes... une de tes centries qui a l'énergie pour faire vite fait un petit scoot autour de ta base ça arrive trop tard ça arrive à peu près en même temps que l'oracle dans tes sondes donc euh... trop tard ok alors en fait surtout si tu fais les centries après les trackers ta première centrie elle voit qu'il y a un problème frontal elle voit qu'il y a pas de nexus entre autres du coup tu commences à faire les sondes mais ça pourrait être un proxy target euh... ça pourrait être un proxy target un peu safe quoi oui et puis en plus il y a des proxy target où les mecs les mettent vraiment dans les coins des maps et puis... ouais ok euh... du coup après donc ma question c'est la forge du coup tu la mets quand tu vois que c'est safe macro quoi globalement je suppose ouais ouais et dans le cas où tu te dis genre t'sais je sais pas t'sais tu... je scoot avec ma... ma... mon adepte et là je vois que... euh... bref euh... ma... ma centrique enfin mon alu quoi et là je vois genre qu'il fait robot twilight tu vois sans forge par exemple il a déjà sa robot qui est en train de tourner qu'est-ce que je fais ? en fait j'ai deux questions j'ai celle là parce qu'en gros qui signifie globalement qui moi quand je vois ça il me laisse sous-entendre que le mec est en train de me faire un all-in adept ou un all-in zilotte quoi alors contre les all-in adept parce que vraiment robot twilight ta progrès c'est all-in adept si le mec c'est vraiment un original ça va être un all-in blink ou charge bon blink pour la peine c'est vraiment des chaussettes ouais euh... charge euh... bon c'est un peu pareil tu fais les champs de force et ça se passe bien en fait contre les all-in adeptes je trouve que les all-in adeptes sont assez forts contre ce bio là c'est assez fort de manière générale contre les open robots je trouve que les all-in adeptes en tout cas t'es censé défendre mais c'est pas facile surtout si le mec il te force trop d'unité en early game parce qu'il a fait 6 adeptes par exemple 6 adeptes ou un adeptes pour moi franchement ça... ou 4... 4 c'est mieux 4 adeptes ou un adeptes sur v2 avec avoir pris des deux immortels pour moi c'est... ça break ce build là ouais mais bon c'est après ça c'est des... enfin c'est toujours des comptes tu peux toujours gagner en jouant mieux mais euh... c'est ça alors en gros ce que t'es censé faire euh... dans ce genre de situation quand il y a des adeptes ouais c'est euh... rechercher les archons et prêter pour que ça se passe bien euh... tu lances pas le... tu lances pas le plus de l'attaque ouais et tu fais beaucoup de chute batterie et tu fais quand même le plus 1 d'accord tu fais quand même le plus 1 toi bah ton plus 1 est au 3 quarts autant le terminer quoi ouais et euh... alors des fois ton plus de l'attaque et au milieu qu'on le... enfin ça dépend quelle version tu fais mais souvent ton plus 2 est déjà en cours quoi plus 2 tout contre celle ça a financé un archon et euh... normalement avec 2 archons pas mal de chute batterie euh... un peu de blink euh... toujours reprise euh... ça le fait mortel c'est pas mal, tracker c'est pas mal mais euh... surtout tu sors tout et n'importe quoi euh... ça aide quoi sauf les autres y'avait beaucoup de chute batterie pas hésiter à faire 6-8 balles à chute batterie genre vraiment ok et... les tracker c'est pas mauvais mais t'as pas envie de... t'as pas envie de cut les archons pour faire des trackers oui oui ça je suis d'accord hein... le... 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 le minerai va en zilote euh... le gaz va en archon hein... non non les... les trackers c'est très bien contre adept mais euh... genre en gros tu pour... tu pour trackers immortels euh... archons mais euh... t'essayes de pas cut les archons quoi ouais il faut toujours avoir du gaz pour les archons d'accord du coup en fait tu te retrouves avec des thunes libres et avec ces thunes libres tu fais des chute batterie genre faut pas hésiter à faire beaucoup de chute batterie ouais ça je m'en suis rendu compte dans l'idéal on évite de... de laisser passer 30 adept dans la main euh... ouais... ouais... et euh... et le drop immortel du coup quand tu le gères ? t'as... le drop immortel ce qui se passe c'est euh... un tu tient à temps un peu ouais mais alors c'est... normalement... parce que le mec il a une robot... un vrai drop immortel quasiment à chaque fois le mec il a une robot avant des spawns sinon ça arrive un peu tard d'accord en gros t'as déjà 6 unités parce que ce sont tes 3 trackers et tes 3 sentries si t'as pas raté ton build comme moi tout à l'heure ouais moi tout à l'heure en fait j'ai fait sentry tracker, sentry tracker normalement tu fais sentry tracker 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 sentry sentry c'est pour ça qu'il y avait un petit problème quoi en gros t'as déjà 6 unités t'as... t'as charge qui est en cours ouais et une fois que t'as charge le truc il est refresh alors évidemment ton SimCity ça t'aide euh... normalement t'as un immortel qui va bientôt sortir ouais t'as... t'as 2 warps du coup ce que tu vas faire c'est euh... si t'es pas en position tu vas harper des 0 tu ramènes un immortel et t'essayes de gérer quoi normalement t'as des unités donc ça peut le faire quoi si il risque d'être chiant c'est s'il y a 2 adeptes dans ta B2 en même temps que les 2 immortels dans ta main c'est un peu juste c'est ce que je me suis pris récemment et pfff et ouais les 2 adeptes qui font qu'ils font 6 kill et tu vas oh put*** ouais c'est ça si tu perds pas ta probe de scout met ton 4ème pylone à côté de l'autre et avec ce pylone là t'envoies 2 adeptes chez lui ah oui oui d'accord ça je vois ton premier warp d'adeptes ça c'est bête mais en fait on y pense pas assez et en fait t'as l'impression que le mec a beaucoup d'unités et en fait les 2 petits adeptes de l'arnaque là pfff que tu vois pas arriver tu fais oh put*** bah un mec qui fait un drop immortel il a 4 unités quasiment à chaque fois ce qui fait que ça va très vite être la misère et en plus qu'il force d'autres unités le mec son zelot charge arcon il va aller au fin fond de l'univers honnêtement et c'est ça en fait le truc c'est qu'en fait je pense qu'en pvp il faut que je vise le zelot immortel arcon voire un petit drop arcon mais c'est pas mal en fait avec le drop par contre bah tu droppes les lignes de minerai tu droppes pas les bâtiments oui 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 souvent qui t'a droppé la ligne de minerai B2 si tu penses qu'il y a pas les normes bah t'açon euh toi c'est droppé la ligne de minerai B2 moi bah c'est pas mal la B1 bah la B1 en fonction des maps le truc c'est que des fois tu sais s'il y a ses trackers t'as pas envie de trop avancer dans un truc où les trackers peuvent arriver sur le côté et te faire les normes tu vas faire du mal oui mais attends il aura pas que 4 unités au moment ton drop arcon bah en fait pourquoi il aurait plus s'il fait un drop immortal qu'au bout de la map quoi mais attends ton drop arcon il arrive mais attends tu me parles du tout non 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 drop adept oui pardon drop adept c'est ça quoi non même le drop arcon en fait très souvent le mec il est en train de faire que des bâtiments il a un vieux drop immortal chez toi ou quelque part sur la map en tout cas s'il a pas ramené il risque d'avoir 4 lune teg et tout le mec qui joue normalement ah ouais mais attends le dropi mortier il arrive euh le drop arcon il arrive à 6-30 quoi bah ouais mais en fait tu fais pourquoi tu ferais des trackers avant d'avoir ton autre charge Evertail tu fais par des gens ils le font pas parce que ça te met au fond c'est vrai non c'est vrai que souvent ils sont c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut faire le drop arcon parce que si le mec il fait pas ses unités en fait il va pas être en retard que ça s'il l'a fait au pire tu tu remballes dans ton prise tu recules un peu tu vois tu sors des unités on imagine drop à la b2 le mec il a assez très souvent il y a 3-4 propres qui sont tombés au tapis le mec il doit reculer les propres toi t'as rien perdu pour l'instant toi tu te mets un peu devant sa b2 tu vois par un coup dix autres éventuellement tu ramènes tes armées t'as peut-être un ami à faire quoi c'est vrai que ça a tellement à mon avis la seule situation où faut pas aller faire du drop par contre c'est si le mec il a ouvert blink ouais si le mec a ouvert blink tu fais 3ème mortel tu recompes chez toi ouais mais bon enfin les mecs ils ouvrent blink de manière générale faut qu'on pêche chez toi jusqu'à 180 pop c'est une très très bonne idée mais sur combien de base 2 ? au 3 faut pas rusher la 3ème base non plus mais et du coup c'est quelle condition toi qui te permet de dire je prends b3 en pvp ? une fois que t'as posé toutes tes gates tu claques b3 genre à 630 tu montes à 8 gates et puis là tu fais bon ouais soit tu fais 6 gates pour la b3 soit tu en fais 8 pour la b3 mais c'est pas enfin la game en général se joue pas sur 5 secondes de la b3 quoi mais en général enfin oui c'est ça le pvp en ce moment c'est pas la b3 qui va déterminer grand chose en principe si ça peut déterminer ta perte parce que t'as posé la b3 alors que t'as pas fait d'unité mais bon normalement si tu poses après les gates ça te coûte pas d'unité parce qu'ils foutent vraiment des unités c'est la b3 plus des probes en fait mais ouais faut la mettre dès que t'as eu une mais après tes gates quoi ouais éventuellement si tu fais des immortels ça va retarder un peu ta b3 ouais ok qu'est-ce que j'allais dire qu'est-ce qu'il y a comme autre situation à la con là franchement je vois pas trop parce qu'après c'est des trucs en fait en vrai en vrai moi ce sur quoi je perds ça va être des zealot archon en push mais effectivement le truc c'est que si je fais le bo comme tu l'as montré je suis censé aussi avoir zealot archon donc c'est le truc et zealot archon push en général c'est celui qui débloque sa tech en premier ou qui est devant hein après des fois t'as des games à la con avec des dt ça ressemble à rien mais ça c'est un peu bizarre ça c'est moi qui l'ai fait ça en général nice mais ouais parce que je sais pas comment le game pp mais en vrai je vais train ça je le ferai en stream et j'espère que ça sera cool il y a aussi ma micro que je dois améliorer hein si on va être clair ouais ouais bon ça un groupe de comptons sur le prix c'est vraiment une bonne idée en fait ouais ça c'est beaucoup de choses en fait tu me l'as dit hein mais tu sais qu'en vrai déjà alors c'est pas de la micro mais j'ai juste ajouté le rapid fire comme tu me l'as dit hé ça a changé ma vie hein je me suis dit putain je vais mettre une semaine à apprendre et au premier warp au premier warp que j'ai fait j'ai fait ah bah non c'est bon au premier warp tu fais ah bah non c'est bien ouais alors pvp c'est quand même un truc à savoir même quand tu joues ma crew faut avoir un gros esprit de bâtard dans le matchup hein genre faut pas penser euh je reste dans ma game faut penser à comment je la gagne cette game ouais si je vais le sanctionner des fois comment je la game ça peut s'appeler je campe jusqu'à ce qu'il cite hein y'a un mec qui m'a fait écoute tout à l'heure j'ai bien j'ai fini par craquer des fois ça peut être ça hein mais bon ouais mais ça j'y arrive pas moi c'est moi qui titrerais en premier toujours bah si tu te dis à 3 minutes que ton plan de jeu c'est de faire rager l'autre en campant des fois ça marche bien faut jouer quoi pour ça quand t'es derrière que le mac il te push faut surtout pas avoir peur de ou quand le mac il te push de manière général faut surtout pas avoir peur de bon d'accord tu sais quoi je te laisse ma b3 une fois que t'es au milieu de la map et que t'as probablement warpé parce que t'essayes de me faire un timing tu te prends euh deux unités majeures c'est à dire deux immortels ou deux archons je suis zote dans ta main tu fais quoi bah ouais impossible il est forcé de récoler et tu peux reprendre un avantage en vrai bah il est pas forcément récolant même si tu récoles tout genre c'est la merde très souvent t'as des centres qui sont déjà tombés au tapis mais ça c'est vrai parce qu'en plus t'as des fois genre toi t'es bien tu te prends ça et en fait tu te retrouves dans une situation de panique ou tu foires les deux quoi tu fais bon je vais faire deux trois unités chez moi et puis je vais essayer de micro ma fight et quand tu micro ta fight tu fais merde qu'est ce que je me prends chez moi et tout t'es en panique faut essayer de pas cramer son prise pour rien tu sais faut pas le run by pour des bêtises parce qu'en fait une fois que t'as cramé ton prise ce qui se passe c'est que bah tu récoles et il est pas à côté quoi du coup tu fais quoi tu le renvoies enfin ça peut le faire de le renvoyer tout droit des fois et le mec il s'y attend pas et ça le fait quoi ouais ça va faire gaffe quoi mais ok mais bah en tout cas merci beaucoup je pense que ça va être bon donc du coup ouais du coup résumé améliorer mon scout améliorer mon opening qui est pourri de 6 secondes ouais ouais faut vraiment pas prendre de retard sur le gâte changer le bo et aller sur un bo du coup 3 centri qui effectivement est pas mal parce que c'est un scout constant tu joues macro c'est vraiment bien d'avoir un triple centri ou sinon faut avoir un bo qui a des trucs à mettre dans les centres de l'hôte genre des adeptes et des oracles les BO d'oracle c'est pas mal non plus il y a un autre si tu veux je peux te montrer qui est pas mal normalement bah après après je peux ouais on va regarder celui-là on va aller sur le BO d'oracle mais je pense que tu as je pense que tu sais ce que tu vas me montrer bah vas-y vas-y ah mais non faut que tu mettes un spectateur allez c'est le BO de 6 adeptes oracle tu vois je le fais pas parce que je trouve que c'est vraiment un coup à die sur trop de trucs ouais c'est le BO de Zest là c'est vrai que quand tu le vois faire tu fais ah c'est beau et puis quand tu le fais tu fais ouais tu te trouves un teubé qui fait 8 hackers sur une gate à côté de toi tu fais comment il aurait fait Zest bah la réponse il serait mort s'il jouait un genre à peu près à son niveau quoi peut-être bosser en 5 termes mais il ne l'a pas pris donc c'est bon ouais donc là toi tu veux aller sur un BO plutôt star guy toi ? ouais ouais ça c'est un BO star guy genre il y a un BO que j'affectionne beaucoup enfin je pense que ça part macro que je n'ose faire que si je vois un tristracker la référence c'est que j'ai une pente précisément ok avec lequel j'ai eu pas mal de réussite alors gate ouais bon là on pourrait s'en faire rien de spécial de toute façon ah bravo surtout j'ai une connasse qui a pas voulu travailler on juge pas ça ça me trigore alors euh voilà gaz 16 hein gaz 17 gaz 18 normalement les gars a juste pareil point ça te fait non mais je sais pas ce que j'ai dit donc là tu scouts effectivement tu montres un peu le timing de scouts tu vois j'ai le temps voilà et avec cette prop tu poses la gate normalement c'est ça c'est ça et après tu vas scout donc tu mets une prop sur un gaz deux prop d'accord tu restes à 16 en fait bon là je vais finir par en prendre parce que ouais avec celle là hop tu vas poser la celle là j'ai servi trop tôt elle aurait du me rapporter du minerai mais elle l'a pas fait j'ai fait deux erreurs du coup j'ai enfin tu restes toujours mieux que moi j'ai fait deux erreurs du coup j'ai perdu un peu de trop de toi tu m'aimes ouais je crois que ça devrait normalement tu me souviens bien ça te fait là il va faire 6 jours que j'ai pas fait ça donc là tu scouts effectivement j'ai perdu une petite seconde par ci par là alors ouais il est chiant avec sa marine bah ouais c'est un terrain hein c'est un terrain c'est un terrain ok là donc tu vas faire centristalker je suppose enfin non je sais pas tu fais tomber au stargate alors je suis centristalker cette fois aussi ok je commence à comprendre pourquoi je fais ça que quand je pense que le mec il joue ma pro je suis tout à l'heure j'en ai un ou deux qui m'ont fait les mêmes que moi et j'ai pas apprécié c'est le haut là ouais alors moi ce que je fais personnellement c'est que j'attende de voir ce que c'est comme l'unité ouais quitte à prendre 2-3 secondes de retard sur stargate voire légèrement en plus là en gros je sais là je fais ah ok c'est bon sensu tracker là je coupe tu vois ça tombe pas bien c'est normal et tu vas lancer deux adeptes c'est ça ? deux adeptes allez hop ça c'est ce qu'on appelle le bio du non respect à ne pas faire si euh si il y a autre chose que centristalker tu as la vague impression que c'est pas forcément un enfant de coeur à faire que contre les enfants de coeur du coup d'accord mais tu chronoboose pas ton adeptes ouah ça change pas grand chose tu me dire normalement un chronoboose sur orga je sais pas si je le fais ou quoi ok bon euh normalement je crois que je prends un tout petit peu plus de gaz idéalement pas normal que les adeptes se retardent autant normalement j'ai les normalement je suis allé tune pour une chute batterie avant le avant le avant l'oracle en fait d'accord tu claques la chute batterie de parti pris tôt avant l'oracle du coup là c'est pas ce que j'ai fait mais il était ultra low in it mais du coup ça passe parce que parce qu'il a fait centristalker et que tu sais que ça passe parce que c'est un enfant de coeur et si c'est pas un mec qui arrive un peu tard avec un truc un peu trop chum ce qu'il se passe c'est euh c'est qu'il se prend des mortelettes dans les dents d'accord oui parce que ouais c'est mon rack tout tout de suite normalement le très légèrement tout tôt parce que euh parce que j'ai coupé 32 oh allo je suis un oh j'oublie mon pylone je suis vraiment enfin normalement tu te suffit pas t'oublies pas ton pylone t'as et et là tu warp quoi du coup si t'as pas oublié ton pylone hum en général je warp deux adeptes qui restent à la maison parce que les mecs ils sont vénères et tu fais deux adeptes plutôt que deux soldiers ouais je fais deux adeptes en fait tu sais ce qui fait mal à un adepte bah l'adepte ouais c'est adorable tout moins l'étude pour les mortels en fonction de comment tu le sens tu fais deux adeptes avant ou après les mortels tu fais avant l'immortel bah t'as payé une pour l'immortel ouais mais du coup tu fais quand même un bo avec deux oracles là là tu fais deux oracles une toute drop immortel dans celui-là un peu mal exécuté cette fois-ci ah oui une toute drop immortel mais attends ton timing est hyper light ah mais du coup voilà c'est les fameux bo où t'as vraiment peu d'unités quoi ouais mais en fait t'as des unités bah en fait t'as des unités contre le haras t'as des unités notamment tes deux oracles qui sont très très bons pour la race notamment le second en général qui va venir gérer un peu s'il y a un problème surtout tu chrono bien mais voilà mais en fait quand tu fais ça faut pas que tu te prennes toi-même une stargate quoi ah bah euh tu fais euh si c'est pas un problème j'sais pas si t'es j'sais pas si il fait un centauracle et que tu loupes au scout je pense que tu te fais un peu avoir bah tu loupes pas t'as une centrie pour que tu louperais c'est oui oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est que tu sais après évidemment si tu vois des problèmes tu peux t'adapter un peu quoi alors je te déconseille de de rusher le drop immortel s'il y a une stargate parce qu'en fait le mec il va avoir tendance à voir faire les phoenix oui que t'abandonnes la partie immortelle de la chose il laisse ta robot faire un ops et c'est tout mais parce que le mec lui aussi va avoir ta stargate quoi qu'il en soit bah oui mais si il a pas déjà fait une stargate tu t'en fous par contre ouais c'est ça t'en fous par contre si le mec il fait une stargate normalement j'ai le drop immortel qui arrive sensiblement plus tôt juste j'ai fait pas mal d'erreurs dans cette démonstration et s'il fait stargate tu fais phoenix je suppose euh moi j'ai tendance à pas faire phoenix en fait le truc c'est que si le mec il fait stargate et phoenix il va avoir peur que tu fasses des phoenix notamment si t'en fais 0 ou 1 et en fait ce qu'il veut pas c'est sortir de chez lui de faire ruiner par ton oracle du coup il a un peu de mal à sortir enfin il l'ose pas trop et ça te tempo quoi en général je fais juste le warp et je vais chercher plus je rajoute la forge et ta d'or mais du coup tu fais une stargate et t'en fais rien ou tu l'annules ou tu fais quoi ? bah tu fais un oracle qui menace le bestride c'est le mec qui sort de chez lui et en plus ta stargate elle est très efficace parce que c'est le mec il a un star avec son phoenix into double phoenix je peux te dire qu'il est dans la mouise ouais d'accord il y a des games comme ça j'en ai gagné et plus d'une après ça peut très mal se passer je vais pas dire le contraire ouais parce qu'en fait c'est assez aléatoire en fait c'est un peu le problème que je trouve avec stargate c'est que des fois en fait pas tellement parce que qu'est-ce qu'il se passe ? le mec il fait tout droit avec ses phoenix il va te tuer 5 probes allez bon chez lui il va se prendre un oracle ouais mais s'il a fait shield battery par exemple ouais en même temps s'il fait phoenix en général il fait pas de shield battery c'est ça si le mec il fait double phoenix et double shield battery tôt franchement cette tune elle commence à partir dans le vide genre juste le menace de bestride c'est si les phoenix arrivent chez toi tu mets ton oracle dans une demi-ray si y'a une batterie shield tu se tasses euh oui je me suis fait avoir faut savoir si tu peux quasiment toujours recoller ton oracle si les phoenix reviennent quasiment toujours c'est vrai c'est à dire je crois qu'il doit falloir un truc genre 4 phoenix pour être sûr de tuer un oracle mais oui oui parce qu'en fait la dernière fois j'ai fait genre je voyais que le mec il partait oracle là je me dis trop bien je suis sur stargate je fais des phoenix j'ai attaqué avec 3 phoenix le mec a eu le temps de tuer 4 probes ah ouais ouais genre j'ai fait non mais non parce que je l'ai pris c'est pour ça que t'as vraiment pas envie de faire un tout droit avec tes phoenix parce que dans le meilleur des cas tu 5 probes peut-être 6 allez tu te fais un peu blesser tes phoenix parce que le mec il a au moins 3 trackers au moins le premier il peut savoir ça fait 3 et le truc c'est que chez toi dans le meilleur des cas tu vas te prendre une stade et t'es obligé de reculer tes sondes et tu tues pas l'oracle hein donc en fait t'as pas envie de sortir tôt ouais carrément du coup ça force des phoenix et du coup c'est pas mal il y a aucune évidence que tu sois fort devant genre aucune ouais non mais t'as raison carrément ok euh bah très bien bon après là je l'ai pas super bien fait ça fait quelques temps que je l'ai pas fait mais en vrai le dropi mortel il arrive relativement tôt ça va encore typiquement il arrive quand même plus tôt qu'un drop par contre standard tu vois bon après c'est un dropi mortel quoi ouais non mais c'est très bien euh ok sur le healing bon j'ai pas le chrono de chaque truc mais en vrai tu vois il passe bien parce que bah il est abusé en fait hum et très greedy et j'ai un mec qui m'a fait un truc du même genre j'en ai plusieurs qui m'ont fait des trucs du même genre non mais il y a pas mal ce beau mais ça c'est vraiment le genre de bo en fait tu te prends en ladder t'es dégoûté quoi ouais ouais c'est trop fort en vrai euh mon ladder si tu prends ça ta meilleure chance c'est euh surtout pas de faire un timing frontal le dernier SK2 avec qui j'ai bah qui j'ai fait ça genre il m'a fait un timing frontal et le problème c'est que bah je l'ai vu sortir je l'ai mis en reprise et j'ai vu les autres dans sa main et tout j'ai abandonné ma B3 puis le mec il a fait merde et ça c'est tiltant bah ouais euh en même temps t'as map control parce que t'as les arcs tu pars pas je veux dire ouais mais ça c'est le pire en fait je sais plus qui c'est qui expliquait qu'en fait les bo2o 2 oracles si t'arrives pas à choper les oracles c'est une plaie parce qu'en fait t'es bloqué pendant 6 minutes parce que le mec il va te mettre des révélations et tout le temps dès que tu vas faire le moins de moves il va le voir et pfff ouais c'est ça puis genre euh enfin le pire c'est que t'es limite obligé de warpé les trackers de temps en temps parce que soit tu laisses 3 trackers par une de minerai soit tu laisses pas forcément dès que tu veux bouger et euh ce mec il arrive t'es obligé de warpé et tu pars 3 ou 4 sondes et le truc il se barre ouais et puis on rappelle que le tracker c'est une poubelle un peu en pvp enfin moi c'est ma perception ouais ouais faire attaquer en mid game c'est une poubelle un genre de fou là voilà et du coup si le mec tu dois forcer à faire à monter à 8, 9, 10, 10 taux tu vois bah pfff dommage pour lui quoi bizarre ok et bah en tout cas merci euh je pense qu'on a vu à peu près tout après euh faut vraiment faire attention au scout et au positionnement d'unité quoi ouais non mais ça je vais le faire ce que je vais faire c'est que toute façon je vais faire des games de ladders et je te les renverrai ou alors si de toute façon si tu passes sur le stream tu les verras euh je t'ai vu faire quelques fois un truc qui est pas bon qui est pas terrible c'est euh c'est euh tu tu vois un truc tu t'adaptes ok bah pourquoi pas euh très souvent tu t'attends à couper trop de sécurité genre une fois je t'ai vu euh je t'ai vu être à 2 cm de perdre parce que t'avais fait euh euh je croyais que t'étais en Phoenix Phoenix euh euh enfin t'étais en Stargate Stargate euh euh le truc c'est que bah du coup j'ai fait bah j'ai fait 0 tracker, 0 shoot battery le mec t'arrivait avec 4 tracker euh tu serais mort c'était pareil quoi oui 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 devant chez moi devant chez moi ouais ouais faut toujours avoir un minimum d'unité parce que tu sais jamais si ça tombe y'a un petit truc de merde qui arrive et tu peux te faire snowball la gueule donc au moins toujours un minimum d'unité de shield battery genre la shield battery B2 je trouve euh peut-être la faire quasi à chaque fois ouais mais y'a un qui la font tout le temps y'a quasiment tout le monde d'ailleurs la fait tout le temps maintenant des fois les gars ils ont même pas scouté ils scoutent même pas chez toi enfin ils ont rien scouté chez toi, rien de spécial tu peux faire même un Nexus Force devant eux pour qu'ils vont quand même faire la shield battery donc euh après ouais fais le build quelques fois quand il y a et à chaque fois tu te fais viander en laider regarde euh ce que tu aurais dû faire au niveau d'adaptation parce que le pvp c'est beaucoup d'adaptation il y a plein de cas différents mais c'est bête mais par exemple tu vois je vous connaissez pas le timing du Nexus quoi en pvp je l'ai appris euh je l'ai appris hier ce qui est très bête hein parce que ça fait beaucoup de temps que je fais du pvp mais autant en pvz, pvt je suis parfait enfin parfait c'est vrai qu'il fait un build un peu grédi en gros il va le poser à 2.43 je crois c'est de la deuxième minute hein c'est un build un peu grédi en gros c'est 43 si c'est un peu plus fait 53, 54, 55 j'ai pris un 5 à 5 qui m'a fait un gate Nexus hein ça c'est pas forcément c'est nul ça il faut juste avoir une pente en fait ouais mais ça surprend c'est une pente tu peux tenter ça fait bizarre hein ouais et le problème de gate Nexus c'est que si tu te prends un proxy robot de parti pris je crois que t'es full dead enfin je pense et bah t'en a un qui arrive à le tenir justement parce que le mec m'a tenu parce qu'en fait ils font tous ultra fast robot avec genre 3 shields batterie derrière et en fait le gars il a ses il a sa robot au même timing en fait il a ses imo au même timing que toi quasiment enfin je sais pas c'est un peu bizarre il les a légèrement plus tard mais avec il le tient en fait avec le ouais mais bon pfff c'est des games en fait où t'es enfin je sais pas ça fait tilt et en fait parce qu'en fait vu qu'il est sur double chrono boost des fois il arrive à revenir il arrive à chrono 10 unités assez vite et c'est un peu bizarre mais bon en vrai la dernière fois Nib il a loose lind comme ça donc euh il a loose lind ? ouais bah lind est à 5 à 9 ouais ouais je vois ouais il l'a vu hein Nib genre donc euh à mon avis c'est si l'agresseur joue vraiment bien euh oui parce que attends moi je te parle de mes gamins à moi hein qui sont pas à 5 à 9 hein enfin il y a probablement moins bien joué que Nib oui probablement en vrai c'est chaud probablement après genre l'autre truc c'est que pareil tu peux te prendre euh ça parait con mais euh autant des fois tu t'en sors comme proxy robot parce que tu fais toi même robot immortel mais euh ouais le jour où le mec fait voie de chute batterie euh pou 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 c'est généreux quoi normalement c'est censé passer voie de chute batterie voie de chute batterie ? tu veux dire un proxy ? ouais le mec te fait voie de chute batterie ? ouais 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 tu fais voie de chute batterie à côté du rôle du mec et est généreux ouais ouais carrément bon et bah du coup on va s'arrêter là si tu veux euh ok ouais je vais essayer de récupérer mes points parce que putain qu'est ce que j'ai pris cher aujourd'hui ? tu devais pas aller boire ce soir ? je sais pas j'étais dans l'hésitation bon attends je vais faire juste la fin euh et bah du coup merci rome pour ce petit coaching et puis bah du coup les viewers j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous aura appris des choses bon en tout cas ça m'a appris des choses ce qui est déjà pas mal euh et voilà du coup merci rome bah de rien après c'est vrai que le l'idéal pour le coaching c'est d'avoir le mec qui joue contre quelqu'un quoi mais ouais oui 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 évidemment là on s'est basé juste sur des replays mais euh de toute façon tu verras vite l'application toi sur les lives euh de toute façon je pense que là moi il me fallait surtout mettre en avant mes grosses erreurs et il me fallait un bo parce qu'effectivement je suis perdu je vais dans tous les sens quoi donc ouais ouais c'est vrai que quelques fois contre les lives il est pas simple que ça parce que le truc à la con c'est que c'est que tu dois scouter l'autre et ça prend tout ça les contrôles de de la sentry les contrôles des sentries enfin je veux dire des scouts réguliers ça va être ce qui va ce que je vais devoir bosser quoi ouais puis surtout follow la race du mec avec un cynique c'est très important ouais ça je sais et au moins tu t'es jamais surpris quoi du coup merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt dans la prochaine salut 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 salut